Coupées et percées, éventuellement soudées en usine, mais elles vont être montées et posées sur le chantier. Donc, il faut qu'on assemble les éléments de la structure pour essayer de constituer la structure de notre projet. Donc, l'assemblage est vraiment important. Donc, voilà des exemples ici d'assemblage. C'est un portique avec deux niveaux. Donc, vous voyez en haut à droite, un exemple d'un angle de 4, ça veut dire qu'il est obligatoire d'assembler une porte sur un port. Donc, en général, on a deux types d'assemblage. Si on fait des assemblages par soudure, c'est en atelier, la plupart des cas. Mais si on veut assembler sur chantier, on l'assemble par des boulons. Parce que c'est difficile de souder sur chantier parce qu'on n'a pas tous les moyens pour bien assurer l'exécution d'une bonne soudure. Donc, le premier assemblage, c'est traverse avec poteau. Donc, l'assemblage, normalement, lorsqu'on l'exécute, il faut que la transmission des efforts de la pôtre vers le poteau. Ça veut dire qu'il doit être dimensionné. Des efforts, ça dépend de comment on a modélisé la structure. Par exemple, pour ce portique, en général, la traverse est encore astrée dans le poteau. Ça veut dire que l'assemblage doit être capable de transmettre un moment de la traverse vers le poteau. Éventuellement, un effort franchement de la traverse vers le poteau. Et éventuellement, c'est un effort normal de traverse. Le deuxième exemple d'assemblage, si on a par exemple des poutres très longues, c'est par exemple, j'ai une poutre qui fait 16 mètres. Alors que dans le marché, on ne trouve que des transondes de 12 mètres. Ça veut dire que je vais prendre, par exemple, un transond central qui fait 12 mètres et deux petits transondes d'extrémité qui font 2 mètres, 2 mètres pour avoir une longueur totale de la poutre, 16 mètres. Ça veut dire que je dois assembler le grand transond avec la part du boulon. Et souvent, cet assemblage est réalisé sur frontier. Le troisième exemple d'assemblage, c'est par exemple au niveau de la liaison entre la poutre du premier niveau avec le poteau. Donc, c'est comme le premier cas. Donc, l'assemblage d'une poutre avec un poteau. Et un dernier exemple, ce que vous voyez en bas, ce qu'on a appelé ici le pied de poteau. Parce que le poteau métallique doit être fixé sur une fondation. Monsieur. Et en général, oui. Pourquoi, monsieur, on a fait deux transondes et on n'a pas fait un seul transond de 4 mètres pour l'extrémité ? Voilà. Ça dépend des efforts. C'est une bonne question. Parce que lorsqu'on fait deux transondes, parce que suivant le diagramme des moments, on trace le diagramme des moments. Et là où le moment est faible, c'est là où on va faire l'assemblage. Parce que l'assemblage va être soumis à des efforts, à 9 fois 3 en champ. Et il vaut mieux le placer là où on a un moment faible, comme ça, il va être soumis à des petits efforts. Voilà. Parce que le diagramme des moments est en général symétrique. Et les moments pratiquement nuls sont à ces deux extrêmes à cause de ça. Par exemple, ce n'est pas bon de faire l'assemblage au milieu. Parce qu'au milieu, le moment est maxi. Donc les boulons vont être très sollicités. C'est pourquoi on est loin, l'assemblage, par rapport aux extrêmes. Donc le dernier type d'assemblage, c'est le pied du poteau, ce que vous voyez en bas. Parce que le poteau métallique, il doit être fixé sur un massif. Le type de fixation, le type de l'appui. Si on a privé dans le calcul un appui articulé, donc on a une fixation avec un appui articulé. Je vais vous montrer après comment on réalise un appui articulé. Si on avait prévu un appui encastré, il faut réaliser un appui encastré. La fixation du poteau sur le massif en béton dépend de ce qu'on a prévu dans le calcul. Et l'appui articulé est différent de l'appui encastré. Je vais le montrer tout à l'heure. Je vais le montrer tout à l'heure. Parce qu'on va montrer un certain nombre de schémas d'assemblage. avant de commencer les calculs. La soudure, on va l'avoir appris. On va commencer par les volants. Monsieur, le nom dit le chapitre. Les assemblages. Calcul des assemblages. Calcul des assemblages. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'en général, on utilise soit des assemblages soudés, on va voir ça après, soit des assemblages boulonnés. C'est le chapitre d'aujourd'hui. Donc, voilà un exemple. Ici, je montre la photo d'un boulon. Donc, un boulon est constitué par une tête. Ce que vous voyez à gauche, c'est la tête du boulon. Puis, une tige longitudinale. C'est vraiment le boulon. La tige est constituée de deux parties. Donc, la tige est cylindrique. Il est composé d'une partie lisse qui est près de la tête. Puis, une partie avec filetage, fileté. Ce que vous voyez vers la droite, c'est l'extrémité du boulon. Sur cette partie filetée, il y a un écran. À droite, vous voyez un écran. Parce que lorsque j'assemble deux pièces avec un boulon, je dois serrer le boulon avec le crou. Les crous, ici et là, en gros, et les pièces tirent sur le boulon. Le boulon va être assumé à un effort de traction. Et c'est la fixation du boulon sur le filetage qui va empêcher que le boulon glisse et sorte de son trou. Puis, il y a deux autres pièces très minces que vous voyez à droite et à gauche qu'on appelle... En fait, le rôle de ces pièces, elles sont minces, mais c'est pour bien assurer la répartition de l'effort. On les appelle les rondelles. Les rondelles. Donc, les petites pièces métalliques aux extrémités, on les appelle les rondelles. Elles sont là pour bien répartir l'effort entre le boulon et les pièces assemblées. Puis, sur la tête du boulon, à gauche, vous voyez que sur la tête, on a inscrit des renseignements. On a... C'est une question. Oui. Les volons supportent quelle charge, monsieur ? En fait, les charges dépendent du diamètre du boulon et dépendent aussi de la résistance du boulon. On va parler tout à l'heure des résistances du boulon parce qu'on a plusieurs types de résistances. Donc, par exemple, dans cet exemple du boulon, en tête du boulon, il est inscrit deux renseignements importants. C'est inscrit la résistance, justement, du boulon. Donc, vous venez de parler de la résistance. Par exemple, il y a ici deux chiffres. 10.9. Ce n'est pas 10.9. 10.9 désirent la résistance du boulon que je vais expliquer tout à l'heure. Donc, sur la tête du boulon, on va savoir quelle est sa résistance. On s'intentraîne H parce qu'on a deux types de boulons qu'on va définir et on va voir comment on les dimensionne. On a ce qu'on appelle les boulons H, les boulons ordinaires. C'est un boulon normal qui est une résistance normale. On a plusieurs résistances pour ces boulons. Par contre, il y a d'autres boulons qu'on appelle boulons à haute résistance. Le H, haute résistance. Le H, c'est haute. R, c'est résistance. Ils ont une grande résistance. En général, on a deux types de résistance. On a la résistance 10.9 que je vais expliquer et la résistance 8.8 parce qu'on a une norme française qui gère, donc qui donne les renseignements où un boulon est caractérisé par sa résistance et par son type. Donc, voilà les inscriptions qu'on a vues tout à l'heure. Je commence à partir de la gauche. Donc, c'est un boulon HR qui a une résistance et qui a une résistance 10.9. En fait, tout simplement, si on a un boulon HR, par exemple, s'il a une résistance 10.9, la résistance, c'est tout simplement le produit. C'est 10.9. C'est 90 dès qu'elle est tente par millimètre carré. Donc, dès que je fois 10.9, lorsque j'ai un boulon HR, je connais la résistance. C'est 10.9. C'est 90 10 canetones par millimètre carré. Donc, c'est sa résistance. Le deuxième boulon au centre, c'est à peu près le même. Il a marqué différente. Donc, c'est toujours un boulon HR de votre résistance. Oui ? 90, non ? 10 canetones par millimètre carré. Donc, c'est pour les boulons HR. Donc, pour les boulons à haute résistance, HR, la résistance du boulon, c'est tout simplement le produit. 10 fois 9. Ça veut dire 90 des canetones par millimètre carré. C'est une grande résistance. C'est énorme. Parce que, vous vous rappelez que pour la... Lorsqu'on a étudié l'exercice de la mise en ligne, la résistance était 27,5. Alors que... Par millimètre carré ? Oui, décès de l'étonne par millimètre carré. D'accord. Monsieur, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Oui ? S'il vous plaît. Bonjour. Je veux juste savoir, est-ce qu'il y a aussi la norme marocaine à part la norme française ? Non, malheureusement, non. Non, il n'y a... Il n'y a pas... Carrément. C'est encore... Mais on n'a pas encore des normes. C'est une grande question. On n'a pas encore une norme marocaine sur les boulons. Effectivement, ça fait longtemps qu'on doit... Tant qu'à me sur... Tant qu'à me sur... On ne fait pas la production de la de l'éboulon ou la chanson ? Euh... On fait. Qu'est-ce que la production ? La question est... Comment est-ce que la norme française ? Ah, on doit suivre la norme française. D'ailleurs, qu'une de la production... On met une de la production qui est d'ailleurs des essais. C'est obligatoire. Pour vérifier aux chaînes vraiment de la résistance et le comportement de l'éboulon. S'il se comporte bien. C'est possible. C'est possible. C'est comme le Béthorne. Le Béthorne, on n'avait pas de normes. Le BL, c'est une norme française. Et nous, on dimensionne avec une norme française. Vous voyez que maintenant, on a commencé à établir des normes marocaines. On a beaucoup de normes marocaines sur la composition de béton, sur l'étanchéité, sur les enduits, sur les briques. Même l'année prochaine, on va avoir les normes Eurocode pour le dimensionnement des structures. Tous les Eurocodes, on va commencer à les utiliser l'année prochaine. Et d'ailleurs, vous avez de la chance parce que l'année prochaine, on va faire un deuxième cours de construction métallique en utilisant la norme européenne Eurocode pour le dimensionnement. Merci, monsieur. Pour le troisième boulon, c'est un boulon ordinaire. Donc, la résistance, c'est classe 8.8. On va voir. Pour le boulon ordinaire, c'est un peu différent. C'est un peu inférieur au produit. On va le voir tout à l'heure. Donc, on continue. Monsieur, la résistance, monsieur le produit. Voilà, les boulons HR. Les boulons HR, le boulon de résistance, la résistance, c'est le produit. C'est 10 fois 9. Il y a, par exemple, 90, on a qu'il y a une autre résistance. 8 fois 8, il y a 64 des calentons par millimètre. Par contre, qu'il y a un autre type de boulon, ce qu'on appelle les boulons ordinaires, la résistance. Ça y est, il est disant il y a comme ça, mais la résistance. Monsieur, le deuxième type, par exemple, HRC, haute résistance ou avec le C, ce que signifie. qu'est-ce que signifie ? qu'il y a un autre type, c'est pas un boulon HR. C'est pas un boulon HR. Je vais les définir. Monsieur, la différence entre les trois et la résistance ? Le premier et le deuxième, c'est le même type. Le troisième, c'est différent. On va le voir tout à l'heure. d'accord, monsieur. Ah ben, c'est bon, jette ça là. Monsieur, s'il vous plaît. Donc, oui. et à quoi signifie que l'eau est L-O-T et X-Y-Z, j'ai pas bien compris. Donc, justement, c'est une norme, c'est la norme précise, il y a des termes à boulot. C'est la norme, 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 C'est la norme. Il y a un dividol, c'est la norme, c'est la norme, mais la norme est N-F. Ça veut dire que les boulons sont fabriqués sur la norme L-N-F où l'Had X-Y ça fait partie du nom de la norme. Le nom de la norme, c'est la norme qui est le premier tag, ils font partie du nom de la norme si monsieur merci donc de définir les bonnes pour les résistances la balance au tableau on a un certain nombre d'exemples de boulons que je vais expliquer donc dans la première dans la première ligne m12 m16 m20 m24 m26 m12 ça veut dire c'est un boulon qui a un diamètre de 12 mm m16 c'est un boulon qui a un diamètre de 16 mm etc le boulon a un diamètre de 20 mm par exemple le 27 on a d'autres diamètres qui ne sont pas cités qui est un diamètre 10 mm 8 mm 14 mm 18 mm 30 mm 22 etc mais en général à deux mois les diamètres les plus utilisés dans les charpentes métalliques donc m12 ça veut dire que c'est un boulon de diamètre 12 mm 24 boulon qui a un diamètre de 24 voilà donc voyez dans la deuxième colonne le t c'est le diamètre du boulon parce qu'on peut définir de diamètre mais c'est le diamètre du boulon en millimètre donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure 12 16 jusqu'à 27 puis il ya un deuxième diamètre d0 les héros c'est le diamètre du trou parce que lorsque je veux assembler deux pièces je dois passer les trous avec des mètres légèrement supérieur au diamètre du boulon en général le diamètre du trou supérieur ou égal à celui du boulon en rajoutant 2 mm donc si j'ai un boulon qui fait 12 mm des mètres du trou c'est 14 mm si j'ai un boulon qui a un diamètre de 16 le boulon c'est 18 en général 12 millimètres de plus pour le trou mais pour les grands boulons en général la différence est 3000 m par exemple pour le boulon m 27 donc c'est 27 mais le diamètre du trou c'est 30 donc on a un jeu de trois millimètres entre le boulon et le trou c'est normal s'il n'y a pas de jeu on peut pas faire entrer le boulon dans les trous impossible parce que les points ne sont pas parfaites le boulon n'est pas parfaitement cylindrique s'il n'y a pas un jeu de deux millimètres on peut pas rentrer le boulon aussi on définit deux sections pour les boulons on définit la section à ce qu'on appelle la section brut et on définit aussi la section résistance à s je donne un exemple par exemple si j'ai un diamètre du boulon 20 m 20 on a dit que dans le boulon il ya deux sections il ya la section lisse puis la section filetée avec fait page la section avec fait page lorsqu'on fait lorsqu'on exécute le fait page la section est réduite donc on réduit le diamètre de la saison ça veut dire que la section est réduite donc cette section réduite c'est la section résistance on a appelé à s et la section plein de la section non filetée c'est la section a par exemple pour un diamètre m 20 je peux calculer la section c'est bide des carrés sur 4 vous pouvez faire le calcul pour un diamètre de 20 vous faites le calcul puis fois 20 au carré sur 4 ça va donner combien ce qu'un peut faire le calcul donc ça c'est la section brut il faut en musée puis il faut à 20 au carré sur 4 314 15 voilà c'est à peu près 314 donc c'est ce que c'est ce que vous avez ici dans le tableau donc un boulon diamètre 20 dans la section brut c'est 314 mais pour le dimensionnement on considère la section résistance à s par le fait page donc à s est égal à 245 donc finalement pour le dimensionnement on va pas considérer la section a mais on va considérer la section à s réduite qu'on appelle section résistance par exemple pour le boulon m2 c'est 84 pour le boulon m6 c'est 157 etc donc pour lorsqu'on veut dimensionner il faut utiliser la section à s et non pas la section c'est ça ce sont les éléments importants pour les boulons ce qu'on voit après c'est juste des symboles qu'on utilise dans les plans parce que lorsqu'on a l'entreprise veut percer les trous sans savoir le le diamètre d'équipement par exemple une un cercle plein noir ça veut dire que c'est un boulon de diamètre 12 automatiquement lorsqu'il voit un cercle demi plein c'est un boulon de diamètre 16 un cercle vide c'est un boulon de diamètre 20 un cercle demi plein mais avec deux demi-quarts etc donc ce sont des symboles juste qu'on l'utilise de eux c'est pas les bureaux qui utilisent les symboles mais ce sont les entreprises qui utilisent ces symboles pour faciliter rapidement rapidement l'exécution et le perçage des trous tout simplement monsieur dès que la section de résistance main d'ach une relation les la mort de la battagée en bas la première une école en relation avec la résistance nous allons voir parler des résistances après tiens donc ici on est en train juste de définir les boulons et leurs positions quand on dimensionne les boulons normalement les calculs vont donner un certain nombre de boulons leur diamètre il faut bien les disposer s'ils sont mal disposés ça veut dire que s'ils sont très serrés et les boulons risquent de déchirer les pièces donc les règlements imposent des espacements minimaux pour que le boulon se comporte très bien il va supporter la résistance et pour que les pièces assemblées ne soient pas affectées et ne soient pas déformées par l'effort dans le boulon donc ici on voit donc vous voyez deux pièces un plat à gauche et un profilé en i à droite donc on définit quatre espacements donc on définit l'espacement longitudinal suivant la flèche par exemple pour la pièce de gauche l'espacement P1 donc il a une valeur qui dépend du diamètre du trou à respecter puis il y a l'espacement P1 entre le trou et le bord par exemple si on exécute un espacement P1 inférieur à l'espacement P1 le trou risque le bord risque de se déchirer je vais vous montrer tout à l'heure un schéma où l'espacement qui n'est pas respecté et on a eu une déchirure puis on a aussi deux espacements transversaux l'espacement P2 c'est dans le sens transversal à respecter entre les trous et l'espacement E2 c'est l'espacement transversal par rapport au bord maintenant on va montrer tout à l'heure un tableau qui va définir ces espacements donc ça c'est juste d'autres exemples lorsqu'on a une cornière ou bien un plat donc parce qu'on a plusieurs types de profilés profilés en I, en cornière, en plat, etc. voilà par exemple des espacements recommandés par exemple pour l'espacement E1 vous rappelez l'espacement E1 on le voit sur le schéma par exemple sur le schéma de droite ou bien le schéma de gauche c'est l'espacement entre le trou et le bord dans le sens de l'angitude générale de la barre donc cet espacement il est de l'ordre de 1,2 fois des zéros c'est le diamètre du trou l'espacement transversal E2 c'est 1,5 des zéros en général on recommande pour les espacements E1 et E2 de respecter l'espacement 1,5 des zéros c'est l'espacement recommandé de même pour l'espacement longitudinale de P1 entre deux trous donc le minimum c'est 2,2 des zéros ou bien l'espacement transversal c'est 3 fois des zéros en général on respecte pour les espacements E2 c'est presque imposé c'est la largeur de la peste qui l'impose et l'espacement réglementaire contre l'espacement B2 vu que c'est suivant la longueur on peut faire varier on a plus de marge pour avoir un espacement plus grand en général le minimum même pour P1 il est recommandé d'avoir l'espacement P1,2 égal à 3 fois des zéros ici on a donné 2,0 mais on recommande pour P1 et P2 3 fois des zéros et l'espacement P1 vu qu'on a la largeur on peut aller jusqu'à 7 fois des zéros mais 7 fois des zéros c'est pas très bon en toute façon les espacements ils profilés monsieur ou les espacements ou les espacements qu'on a la largeur là tout est profilé tout est profilé mais en général pour P1 l'espacement pratique c'est soit en général 3,2,0 c'est 4,2,0 de moins les bons espacements mais le règlement parmi celles on peut avoir jusqu'à 7,2,0 mais les espacements pratiques c'est 3,2,0 ou bien 4,2,0 mais P2 c'est un peu différent parce que P2 c'est sur la face transversale en général la face transversale elle est petite donc vous voyez que par exemple si on a un cornière lorsqu'on a un cornière on n'a même pas un espacement on n'a que les espacements par rapport au bord que le E2 et le E2 c'est de l'ordre entre 1,2,0 et 1,5,0 il y a un exercice pour bien savoir comment on calcule ces espacements alors j'ai prévu un exercice sur ça Monsieur s'il vous plaît une question oui Monsieur est-ce qu'on peut avoir une répartition des boulons circulaires ou bien triangulaires ou bien juste carrés en général c'est carré mais pour des cas particuliers tu as raison on peut avoir une répartition circulaire je donne deux exemples le premier exemple par exemple c'est les pylônes les grands pylônes qui supportent qu'on trouve dans les autoroutes ou bien dans les rangs-points tu connais les pylônes circulaires qui supportent des grandes lampes d'éclairage et pour fixer le pylône sur le massif vous voyez que le pylône il est circulaire et la platine de fixation est circulaire donc on prévoit un certain nombre de boulons qui ont une forme circulaire je donne un deuxième exemple les ponts les ponts que vous voyez dans les autoroutes de casa oui monsieur il y a beaucoup de passerelles donc les passerelles métalliques sont formées par des sections tubulaires avec les sections tubulaires lorsqu'on veut les assembler on soude les poutres on soude deux platines les deux platines sont assemblées par un certain nombre de boulons et la forme de la répartition des boulons est circulaire en général si on a des poutres ou des poteaux circulaires la répartition va être circulaire mais dans la plupart ce sont des répartitions rectangulaires ou bien l'enjeu du niveau oui merci monsieur merci beaucoup merci donc ici ça c'est juste un résumé des espacements qu'on a vu tout à l'heure donc ce qu'on a à droite c'est les espacements minimaux à respecter ce qu'on a à gauche ce sont les espacements usuels oui mais en général on recommande d'avoir plus par exemple pour les espacements E1 et E2 E1 et E2 les espacements par rapport au bord donc donc il faut laisser suivant le diamètre du boulon c'est important donc si j'ai un boulon de diamètre 12 donc l'espacement minimal E1 par rapport au bord c'est 25 l'espacement courant c'est 25 mm mais l'espacement minimal vous voyez à droite c'est 20 mm par contre si on a des gros diamètres par exemple pour la dernière lille si on a un boulon qui a un diamètre 27 mm donc l'espacement par rapport au bord E1 c'est 55 mm l'espacement courant c'est 55 mm mais l'espacement minimal c'est 40 mm sinon si on ne respecte pas cet espacement le boulon lorsqu'il est mis un effort il va déchirer la pièce je vais revenir à ça oui oui comment vous voyez des schémas là je veux parler surtout le schéma en bas à gauche ce que j'ai appelé arrachement de la pince vous voyez l'arrachement de la pince oui monsieur oui on le voit voilà j'insiste avec le bord E1 et c'est avec le canne le bord E1 faible voilà ce qui se produit donc lorsque les pièces assemblées sont soumises à un effort de traction avec l'effort de traction on va donner un effort de 6e mois sur le poteau où le poteau ça voit puisqu'il est soumise un effort important si l'espace E1 est faible il va arracher carrément la pièce et la pièce ne sera plus en contact avec le boulot il faut respecter l'espacement E1 il est important les autres cas on va les je vais les expliquer tout de suite j'ai montré des schémas qui sont donnés par le logiciel robot qui montrent certains types d'assemblage parce qu'en général lorsque je veux assembler deux pièces l'assemblage va être soit articulé soit encastré je me réfère à l'exemple qu'on a traité avant la mesanime vous vous rappelez qu'on a dit que les traverses de la mesanime et pardon les solifs de la mesanime sont simplement appuyés sur les traverses ils ne sont pas encastrés sur les traverses les solifs sont articulés sur les traverses et non pas encastrés sur les traverses et pour assurer un assemblage qui va fonctionner comme une articulation de la solif sur la traverse voilà un exemple d'assemblage qu'on pratique en général donc la traverse c'est la traverse ce que vous voyez si je considère le schéma de gauche par exemple c'est la partie horizontale et la solif c'est la partie horizontale et la traverse c'est le i c'est le i vertical et les deux les éléments sont assemblés par deux cornières ce que vous voyez en jaune et ce qu'on retrouve sur le schéma de droite donc sur le schéma de droite la solif c'est ce qui sort vers la gauche pardon vers la droite donc la petite poutre vers la droite c'est la solif et la poutre perpendiculaire qui va vers la gauche c'est la traverse donc d'ailleurs vous voyez les profils le petit profilé c'est la solif et le grand profilé c'est la traverse donc ici ce mode d'assemblage va fonctionner comme une articulation autrement dit la traverse lorsque je veux dimensionner la solif je vais supposer que la solif est simplement appuyée ça veut dire que la solif va transmettre à la traverse une charge verticale une réaction verticale il n'y a pas de moment d'encastrement pour assurer ce comportement voilà un exemple d'assemblage donc là l'assemblage est réalisé par deux cornières donc dans le schéma de droite ce que vous voyez c'est ce qu'on appelle une cornière une cornière c'est un profilé en L donc par exemple c'est un plat que j'ai plié en deux et je forme une cornière la soudure il va se comporter comme un encastrement malheureusement si je stoute la solif sur la traverse la traverse va travailler comme un encastrement c'est pas mauvais c'est mauvais pour la traverse la traverse si j'encastre la solif sur la traverse le problème qui va se poser est le suivant lorsque la solif est encastrée le moment d'encastrement de la solif sur la traverse va donner une torsion de la traverse parce que la traverse risque de tourner parce que le moment d'encastrement de la solif c'est un moment de flèche mais vu que la traverse est perpendiculaire ce moment de flexion sur la solif ça va être un moment de torsion sur la traverse et il va faire tourner la traverse c'est pas bon il va lui donner une rotation c'est pourquoi on choisit cette assemblée on utilise la soudure la soudure la boulot ou la soudure la soudure déjà donc le type d'assemblage est-ce que vous avez compris d'abord la pièce jaune comment elle est faite c'est une tolle pliée en deux c'est comme la pièce jaune oui monsieur oui monsieur c'est ce qu'on appelle une cornière une cornière c'est une cornière une platine que j'ai pliée en deux perpendiculairement et ça c'est ce qu'on appelle une cornière ou la a l c'est dans la forme d'un l une cornière ou la l normalement alors on a deux cornières il faut assurer la symétrie on voit une cornière de ce côté mais le côté qu'on ne voit pas derrière il y a une deuxième cornière on a deux cornières assemblées par d'ailleurs assemblées par des boulons sur la toulam les âmes de la traverse et l'âme de la solive l'assemblage se comporte comme un assemblage articulé c'est à dire que lorsque je fais un calcul lorsque je suppose que la solive est articulée sur la traverse c'est ce mode d'assemblage qu'il faut réaliser et on va voir après comment on peut calculer comment on peut dimensionner cet assemblage je vais trater un exercice pour vérifier ce type d'assemblage un des premiers exemples voilà un deuxième exemple de l'assemblage articulé ça c'est lorsqu'on a une poutre fixée sur un poteau et la poutre est articulée sur le poteau c'est par exemple dans l'exemple de lorsqu'on a fixé les solives sur les poteaux la fixation des solives sur le poteau se fait de suivant cette façon donc c'est comme ça qu'on fixe une solive sur un poteau et là aussi on considère que la fixation c'est une articulation et l'articulation on l'assure par les deux cornières la cornière on va enjouer ici il y a une deuxième cornière symétrique et les deux cornières sont fixées par des boulons à votre avis est-ce que vous pouvez me dire le nombre de boulons là-dedans il y a une cornière de ce côté et une cornière de l'autre côté on a combien de boulons 8 boulons 8 boulons 8 8 8 8 8 monsieur 8 ou bien 10 8 8 8 de mort et de mort il y a 4 4 boulons 4 boulons 6 6 6 6 6 6 boulons 6 boulons les boulons de la solide à droite il y a la cornière ou l'autre cornière par contre les boulons le poteau ce n'est 2 boulons maintenant ou 2 boulons sur le d'autre côté il y a 6 boulons 6 pas oui 6 boulons avec les boulons de droite il fixe les 2 cornières la cornière qu'on voit et la cornière cachée sur la solide par contre les boulons des poteaux un des 2 boulons maintenant les 2 boulons de l'autre côté oui monsieur un deuxième exemple un troisième exemple d'assemblage articulé ici on va voir qu'on a deux possibilités première possibilité c'est lorsqu'on veut articuler vous voyez qu'on a deux différences la poutre elle a des cites insolives elle est perpendiculaire à l'âme des poteaux par contre là vous voyez que la poutre est parallèle à l'âme des poteaux c'est lorsqu'on fixe une traverse principale je reviens toujours ce sont des applications de l'exercice qu'on a vu avant c'est la fixation de la traverse principale sur le poteau c'est comme ça qu'il va être fait elle a dit c'est la fixation de la de la solide sur le poteau elle a dit c'est la fixation je prépare avec l'exemple d'une mezzanine donc je vais le partager donc voilà l'exemple de la de la mezzanine qu'on a traité donc si je prends l'extrémité de la mezzanine la mezzanine à l'extrémité vous voyez la souris tu veux aller comme la souris oui monsieur est-ce que vous voyez d'accord la souris la souris la souris la souris la souris la à la à le poteau donc les les exemples qu'on a vu tout à l'heure donc donc comment on a supposé que la traverse est articulée sur le poteau et la souris est articulée donc donc les articulations c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure donc si je reviens à l'exemple donc vous voyez que le la souris est perpendiculaire à l'âme du poteau et la traverse est parallèle à l'âme du poteau donc donc je rappelle donc ce schéma montre la fixation de la souris sur le poteau donc la souris est perpendiculaire à l'âme du poteau et la souris et la souris est particulière je ne vais pas afficher monsieur ah mademoiselle d'accord une petite minute c'est bon maintenant monsieur bon posons encore monsieur Jean monsieur il c'est bon c'est bon c'est bon oui monsieur c'est bien oui monsieur Donc, là, le schéma, il montre la fixation de la solive sur le poteau. Donc, c'est un assemblage articulé. Pour le deuxième, c'est un assemblage articulé, mais c'est la fixation. La traverse, la traverse, c'est ce que vous voyez à droite. Pour le poteau, c'est ce que vous voyez à gauche. Donc, le poteau est vertical. Et la traverse est horizontale. Donc, ça, c'est un exemple d'un assemblage articulé, parce que dans l'exercice, on va supposer que la traverse est articulée sur le poteau. Mais en général, parce qu'on a deux variantes, ça dépend de la conne. On peut choisir cette conception telle que les traverses sont articulées sur le poteau, mais il faut rajouter des croix. On va le voir après. Je vais vous l'expliquer après. Par contre, on peut, par exemple, là, je n'ai pas le droit d'encastrer la traverse, la solive sur le poteau. Là, je n'ai pas le droit. Si j'encastre, on a de la solive sur le poteau. Elle est faible. Elle ne peut pas supporter un moment d'encastrement. Par contre, dans cette position, j'ai articulé la traverse sur le poteau, mais j'ai le droit. Je vais revenir à ça. C'est un autre schéma où la traverse, que vous voyez, est encastrée sur ça. Là, c'est un assemblage qui va fonctionner comme un assemblage encastré. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire de supposer que la traverse est encastrée. Ça veut dire que je vais optimiser l'effort dans ma traverse. Mais j'ai un moment d'encastrement à l'extrémité de la traverse. Ça veut dire que pour transmettre ce moment d'encastrement de la traverse, ce moment d'encastrement va être transmis par l'assemblage. Ici, comment je réalise mon assemblage ? L'assemblage, je le réalise quand à l'extrémité de la traverse, je vais souder une platine. Donc, ce que vous voyez en vert à droite, c'est une platine soudée sur la traverse. Puis, cette platine qui est soudée sur la traverse, il va être percée, puis je vais percer la semelle du boulon, et je vais assembler cette platine en vert sur le poteau par des boulons. Et cet assemblage, on va voir comment cet assemblage se transmettent. Donc là, je peux dire que ma traverse est considérée encastrée sur le poteau. Parce que dans mes calculs, soit que je considère, soit que je… En général, dans les portiques, le premier portique qu'on a vu, en général, les traverses sont encastrées dans les poteaux. Par contre, dans le cas des mises en ligne, souvent, on a des articulations. C'est bon, on continue, il n'y a pas de remarques, pas de questions. Oui, monsieur, merci. D'accord. On continue. Donc ça, c'est la fixation d'une diagonale sur… Je vais montrer c'est quoi… C'est pour les structures en tri. Je vais montrer une structure en tri pour savoir c'est quoi une structure en tri. C'est structure. Oui ? Oui, monsieur. Non, monsieur. C'est ce qu'on appelle une structure en tri. C'est une structure triangulée. Je vais montrer tout à l'heure des photos par rapport à cette structure. C'est ce qu'on appelle les poutres en tri. En général, les poutres en tri, lorsqu'on a des comptes portées de 40 mètres, 50 mètres, voire même, on peut aller jusqu'à 100 mètres. Lorsqu'on a des poutres très longues, pour avoir une poutre économique et bien conçu et bien dimensionné, en général, on utilise ce genre de poutres. Ce qu'on appelle des poutres en tri. Je vais montrer tout à l'heure les photos. Donc, pour ces poutres en tri, on aura plusieurs assemblages. Donc, on a plusieurs éléments assemblés. Donc, on a deux barres horizontales qu'on appelle membrures. La barre supérieure, on l'appelle membrures supérieures. La barre inférieure, on l'appelle membrures inférieures. Puis, les barres inclinées, on les appelle diagonales. Les barres verticales, on les appelle les montants. Maintenant, pour assurer, pour réaliser l'ensemble, parce qu'on a plusieurs assemblages, il faut assembler toutes les barres verticales sur les barres horizontales. Puis, il faut assembler toutes les barres inclinées sur les barres horizontales. Donc, ça, c'est un type d'assemblage. Donc, pour assurer ces assemblages, voilà les exemples d'assemblage de ce type de structure. Donc, c'est bon, vous voyez le schéma de l'assemblage ? Oui, monsieur. Oui, oui, monsieur. Voilà, ok. Donc, on a vu tout à l'heure que cette structure que j'ai appelée structure en tri, est composée de plusieurs barres. Donc, pour assembler une barre diagonale inclinée ou bien une barre verticale sur la barre horizontale, on aura besoin d'une pièce intermédiaire, la pièce verte qu'on appelle goussée. Ce goussée peut être soudé sur la pièce horizontale, qu'il peut être boulonné sur la pièce horizontale, mais la pièce verticale ou la pièce inclinée, en général, ils sont fixés par des boulons. Et en général, là aussi, la fixation, c'est articulé. Parce qu'en général, l'effort dans les barres, c'est souvent un effort normal. Soit un effort normal de traction ou bien un effort normal de compression. C'est lorsqu'on a une seule barre à fixer sur la barre horizontale. Par contre, si on a un nœud, là où il y a plusieurs barres qui arrivent, voilà un autre exemple de fixation. Donc, voilà par exemple un nœud, là où on fixe plusieurs barres. En général, la barre horizontale, souvent, c'est une barre. Mais on peut l'assembler aussi. Donc, on a un moyen intermédiaire, c'est la pièce rectangulaire qu'on appelle goussée. Donc, le goussée, la pièce verte, et sur cette pièce verte, on vient boulonner tous les autres éléments. Donc, ici, on a deux diagonales inclinées, un menton, une barre verticale, et deux barres horizontales qui vont constituer ce qu'on appelle la membrure horizontale, par exemple. Donc, ici, toutes les barres sont soumises à un effort normal, soit de traction, soit de compression. D'ailleurs, le prochain exercice qu'on va faire, c'est la peau de rentrée que j'ai montrée tout à l'heure, qu'on va dimensionner avec les assemblages et les éléments de la structure. Donc, c'est une petite structure qu'on va voir comment dimensionner. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Ça aussi. Ça, c'est aussi un autre assemblage lorsqu'on a une traverse très longue. Donc, c'est le premier schéma qu'on a vu tout à l'heure. Lorsque j'ai eu la question sur pourquoi on a fait deux assemblages au lieu d'un, donc lorsqu'on a une grande poutre, vous voyez, vous vous rappelez qu'on a assemblé un grand tronçon au milieu et deux petits tronçons aux extrémités. Donc, lorsqu'on assemble deux poutres, parce que les poutres, en général, elles sont soumises, elles sont rétablies. Donc, lorsqu'on a une grande poutre, qui a une grande longueur, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que dans le marché, on n'a que 12 mètres. Si j'ai une barre qui fait 16 mètres, donc je dois assembler deux petits bouts aux extrémités avec le tronçon de 12 mètres. Et vu que malheureusement, les efforts ici, on aura des moments fléchissants et des efforts tranchants dans la poutre, donc l'assemblage doit être capable de supporter non seulement des efforts tranchants, mais aussi des moments fléchissants. Donc, l'assemblage ici, c'est comme l'assemblage d'une traverse avec un pouteau. Donc, comment on assure un assemblage qui sera capable de supporter des moments des efforts tranchants ? Ici, on a deux traverses. À l'extrémité de chaque traverse, on a soudé une platine et les deux platines sont assemblées par des boulons. Donc, on va percer les deux platines et on assure l'assemblage des deux platines par un ensemble de boulons. Donc, voilà comment on réalise un assemblage sur une grande poutre pour assurer la longueur de la poutre et pour que l'assemblage soit capable des petits problèmes. Donc, j'ai dit que ça, ça correspond lorsqu'on a une grande traverse. Et lorsqu'on a une grande traverse, pour assurer la continuité des tranchants dans la traverse, voilà le type et le mode d'assemblage qu'on réalise. Monsieur, par exemple, il y a 40 mètres de la portée. Oui. 40 mètres ? Oui, pareil. Donc, on a trois tranchants. Les tranchants ferment 12 mètres. Là, plutôt que 40 mètres, on a dit qu'il y a 30 mètres. Il y a trois tranchants. Il y a une... Il y a trois assemblages. Je n'ai pas le choix, malheureusement. Et si, malheureusement, je n'ai pas le choix, je vais faire un assemblage au milieu et deux assemblages un quart. Donc, il y a deux assemblages. La solution, c'est ce qu'on appelle deux platines bout à bout, où là, on peut souder. Je prends un deux clés de tranchants et je les soude. Je soude là et je soude les semelles. Et là, ce qu'on fait la plus dure, sur toute entière, donc, on va assurer la continuité de la traverse, même s'il fait 40 mètres. Même s'il fait 40 mètres, je prends quatre tranchants et je soude les quatre tranchants. Il faut qu'ils soient très bien soudés. Et là, je n'ai pas de problème. Pour la quinquennat, troisième type d'assemblage, je vais vous montrer quelques photos d'assemblage. Je crois que vous les avez. Je vais les chercher rapidement. Monsieur, s'il vous plaît, je peux vous questionner. Oui, bien sûr. Je veux juste savoir, lorsqu'on a construit, par exemple, un ouvrage métallique, quelle est la durée qu'on peut avoir pour vérifier est-ce que les boulons travaillent bien et est-ce qu'il y a des techniques faciles pour vérifier ces trucs-là? Normalement, les structures métalliques, souvent, il y a des... Parce que c'est souvent dans des hygiènes, dans des centres commerciaux, il y a toujours un service technique. Le service technique, régulièrement, tous les trois ans, quatre ans, normalement, ils font des contrôles. Mais, heureusement que la charpente est ductile. La charpente, il a cette grande avantage par rapport au béton, elle est ductile. Lorsqu'on a un problème, elle prévient. Donc, même si le boulon commence à avoir un mal résisté, il va se déformer. Lorsqu'il se déforme, on va voir la déformation. La déformation est visible. Donc, on le répare. On répare le boulon. Plus tôt, on le remplace. On remplace le boulon. On remplace le boulon. Mais, en général, normalement, la durée, parce que souvent, c'est 10 ans. 10 ans, après 10 ans, il faut contrôler régulièrement si jamais il y a des boulons qui commencent à avoir des problèmes. Oui, monsieur. Oui, merci. Là, les boulons ont qu'une deux choses. Si l'on a une bonne qualité des boulons, suivant les normes, s'ils sont bien fixés, bien serrés, on n'a pas de problème. On ne va pas faire que ça. Je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques années, je crois 10 ans, j'étais dans un projet. On a construit Marjan Oujda. Marjan Oujda. Par exemple, on l'a construit cette année. Et lorsqu'on construit un projet, on fait deux réceptions. On fait une réception provisoire. Dès que le projet est construit, donc on va faire tous les intervenants dans le projet, c'est-à-dire le maître d'ouvrage, l'architecte, le bureau d'études, le bureau de contrôle, la coordination. Ils font un tour sur tout le projet pour contrôler est-ce qu'il est bien exécuté. On a fait la tournée et on a vu qu'il y a eu quelques petites fissures parce que malheureusement, le projet est en charpente métallique, mais les murs étaient en bête armée. Il y a eu une petite mesanine en bête armée. Il y a eu quelques fissures dans les murs qu'il fallait réparer et ce n'était pas très grave. Et on n'a remarqué aucun problème dans l'archarpente. Mais après une année, parce que l'entreprise va être payée à 90% sur le projet et le maître d'ouvrage garde ce qu'on appelle une garantie. Donc, il garde les 10% et seulement après une année, lorsqu'on fait la réception définitive et qu'on trouve que tout c'est bon, donc il va régler les 10% à l'entreprise qui reste. Après une année, on est parti pour faire la visite, pour faire ce qu'on appelle la réception définitive. Comme ça, le maître d'ouvrage va payer tout le temps les entreprises. Donc, les entreprises, c'est fini. Ils n'ont plus de choses à devoir au maître d'ouvrage. Lorsqu'on a fait la visite, on a constaté que l'entreprise avait oublié deux trous. Pardon, en fait, ils n'ont pas oublié. Ils ont triché. Vu que les délais étaient très serrés, ils n'avaient pas le temps et on a trouvé qu'un assemblage, peut-être qu'il n'avait plus de boulons. Ça, l'allume, le stock des boulons, il leur manquait de boulons. Ils ont réalisé, parce que l'assemblage, l'assemblage fait une vingtaine de boulons, 16 boulons. Ils ont fixé 14 boulons, ils n'ont pas fixé de boulons. Et là où ils n'ont pas fixé le boulon, il y a une petite soudure. Telle la réception définie, on a constaté qu'ils n'ont pas fait, qu'ils ont oublié le boulon. Et on a demandé à l'entreprise de fixer le boulon. On a demandé, Marjan, un demande de service technique, un demande de technicien, on lui a demandé de contrôler tous les assemblages, tous les boulons. Et heureusement, finalement, il n'y avait qu'un seul problème sur l'assemblage. Malheureusement, avec le temps, soit qu'ils oublient, soit que, vu le temps, parfois, ils l'oublient, mais ils ne le disent pas. Malheureusement. Et il n'y a pas eu de problème. L'assemblage était tellement grand, même si on n'a pas, on a oublié de boulons, ce n'était pas grave. Les autres boulons étaient capables de résister à les efforts appliqués. Je pense que j'ai certaines photos d'assemblages que je peux vous montrer. Donc, la semaine prochaine, on va commencer un exercice. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a une étude à propos de réduire les boulons, de ne pas faire trop de boulons ? Après, le comportement. En général, tu as raison. Lorsqu'on a des assemblages articulés, en général, le nombre de boulons est réduit. Si on a des assemblages encastrés, le nombre de boulons est plus grand. Mais si on a de grandes structures, on n'a pas le choix. Si on a un grand coton et une grande poutre, l'assemblage, on peut avoir 20 boulons de la même assemblage. 5 de son côté, 10 de son côté, 10 de son côté. En général, je ne sais pas comment. Oui ? Monsieur, vous avez des boulons qui ont des boulons dans les barrages ? Vous avez des boulons qui ont des boulons qui ont des boulons qui ont des boulons. Ah, exactement. Vous avez des boulons. Exactement. Vous avez des boulons qui ont des boulons plusieurs nœuds. Effectivement, chaque nœud qu'il y a ou un quart ou six boulons. Ça dépend d'une. Vous avez des boulons qui ont des boulons murs en Afrique. Peut-être qu'on est bien sûr. on a des efforts. On a des boulons avec 40 mètres, 50 mètres, 60 mètres de hauteur Donc, les pylônes, les pylônes viennent de la retention. Donc, ils transportent la retention. Le barrage qui vient de la retention va être converti en basse tension. Donc, ils vont désigner un bureau d'études qui va dimensionner. C'est pas l'entreprise qui va exécuter directement le bureau d'études. Non, il y a un modèle réel, soit l'Espagne, soit le Brésil, pour savoir la résistance, la vraie résistance des pylônes. Donc, les pylônes, ils coûtent très cher. C'est le problème. Parce qu'il y a une série de pylônes, il y a 10 ou 20 pylônes, l'un à côté de l'autre qui transporte l'électricité. Il y a un pylône qui est 10. Alors, c'est des milliards de parties. On a fait l'étude, mais on va vérifier l'étude par des essais. Les essais, qu'il y a quelques laboratoires dans le monde qui les font, ils les font très cher. Comme ça, l'ONU, il va être sûr qu'il a de très bons pylônes et il n'aura pas de problème. Même avec ça, de temps en temps, on a des catastrophes. plusieurs fois, l'ONU, il a des problèmes. Il y a des pylônes qui sont renversés. C'était pas très bien. C'était pas mal dimensionné, mais plutôt parfois qu'on a une tempête de vent très forte, non prévu dans le calcul. Ce qui fait, il va renverser. Dès qu'un pylône se renverse, il se fait une série. Il n'y a pas de système de sécurité. Parfois, ça ne résiste pas, malheureusement. Parfois, ça ne tient pas. On a eu des cas. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci. C'est un bon exemple avec les pylônes. C'est vrai. Les pylônes ne sont pas qu'ils connaissent pas. Donc, je vais vous montrer des photos. C'est un bon exemple. Monsieur, même si les pylônes ne sont pas les pylônes. Le vent qui est attaqué, même si les pylônes ne sont pas les pylônes. La matière est soumise à la pression du vent. La surface est souple. La surface est souple. La surface est souple. La surface est faible, mais il y a une pression. D'ailleurs, pour les pylônes, vu qu'ils sont légers, ils sont souples, la pression du vent est calculée avec plusieurs paramètres. Parmi les paramètres de vent, le paramètre de béton dépend de la pulsation du vent. Il y a une fréquence qui commence à vibrer légèrement, il y a une résonance. On fait un calcul et on doit connaître la pulsation de résonance pour tenir compte de l'effet de vent. Pour moi, j'ai l'effet de vent, comme ça on n'aura pas ce problème de résonance. L'effet dynamique est introduit dans le calcul de la pression du vent. Ce que vous voyez à droite, c'est une traverse. Vous voyez que la traverse qui va vers la gauche est assemblée sur un poteau. La traverse fait un renfort incliné. Avec l'assemblage, la traverse est encastrée sur le poteau. L'assemblage est considéré comme un encastrement. sur le poteau. Un ensemble de voulons. Qui va vers le voulon là ? C'est un renfort. voilà on le voit monsieur donc je vais agrandir la photo l'assemblage de la traverse horizontale à la traverse inclinée vers la gauche en bas avec un montant donc le montant ça en général on le fixe par un maximum de boulons parfois quatre boulons ça vous qu'il a un assemblage articulé c'est pas un assemblage en casque il est articulé les diagonales en aïe est considéré comme un assemblage articulé il faudra qu'il les pâles ou le test qu'il a la traverse horizontale ou qu'une diagonale est un montant avec ça c'est l'ensemble articulé monsieur c'est l'heure c'est l'heure à bon oui donc la semaine prochaine on va commencer un exercice comme ça on va dimensionner la structure avec les assemblages je sais pas de c'est déjà un sens c'est l'heure c'est que j'ai toujours ça C'est parti.